Je vous salue tous, mes amis, mes frères, mes soeurs, en nom glorieux de Jésus. En intercédant pour vous chaque jour, je prie pour que vous restiez dans l'unicité du Christ, que vous grandissiez pour lui rassembler, que vous soyez protégés du malin et que votre sanctité déborde pour être un vrai témoignage évangélique. Chaque jour, nous devons toujours affronter la réalité de l'intercession. C'est une glorieuse réalité et en fait, dans le règne de l'Esprit de Dieu, cela illumine toute notre vie, ainsi que celle de la communauté. Elle fait descendre et reposer la gloire de Dieu sur nous. Ma mission pour la Côte d'Ivoire est une mission d'intercession. Je me souviens être allé à l'autorité de l'archidiocèse et je leur ai partagé la parole de Dieu. Je leur ai imposé la main, j'ai intercédé pour un homme qui bientôt deviendra un bishop en Côte d'Ivoire. C'était une intercession prophétique et qui est entrée dans le fond de sa personne et a changé la façon dont il allait entrer l'épiscopatie. Mes frères et soeurs, ce n'était pas moi qui a fait ces choses, c'était l'Esprit de Dieu. Plus tard, le Seigneur m'a conduit, avec mon compagnon d'œuvre, à aller à la cathédrale. Nous avons marché ça et là, en faisant le tour, en face du grand portail, douze fois. Prions en esprit pour la Côte d'Ivoire. Nous nous sommes déversés à fond devant ce portail en bronze et ce, par une action prophétique. Et une fois à l'intérieur, devant le Saint-Sacrément, j'ai dit à Dieu que la seule condition pour laquelle je reviendrai en Côte d'Ivoire, c'était que je devrais être invité pour un culte de guérison à la cathédrale. Je pensais que cela voudrait dire que je ne reviendrai plus. Mais six mois plus tard, j'ai reçu l'invitation du frère Clément pour juste faire cela dans le même lieu où j'ai fait la marche d'intercession, en face de la cathédrale. Et ceci a débuté ma relation avec la communauté mère du Divin Amour. Cela m'a lié dans des voies très saintes avec la Côte d'Ivoire. Et cela aussi m'a valu d'intervenir même au Burkina Faso.